C'était une très belle édition, très difficile quand même pour tous donc il fallait être préparé et aller au-delà de ses forces mais tout le monde a réussi donc comme disait ma binôme, qu'on soit premier ou dernier, chacune a énormément de mérite d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Cette épreuve physique qui nous demande d'aller plus loin que notre zone de confort, on se découvre cette capacité à s'adapter à l'autre, à s'adapter aussi à un terrain auquel on ne s'attendait pas. Et à pouvoir prendre du plaisir dans la souffrance parce qu'on est là pour une cause, chacune d'entre nous, chaque binôme était là pour une association qui lui tient à cœur. Et finalement de pouvoir se dépasser avec cette petite force derrière, c'est toujours un plus. On est très contents, on est fiers de ce qu'on a accompli. Nous venons de l'AMCI avec ma binôme et les deux autres et l'agence marocaine de la coopération internationale. Et là on est très contents de ce qu'on a accompli. On a vu que les efforts qu'on a eu à faire avec notre coach n'ont pas été vains. Et là on ne peut qu'être fiers et le fait de faire le sport dans la joie, dans la solidarité, dans l'esprit, vraiment c'était top. On est très fiers de ce qu'on a accompli, on est contents d'avoir fini sur le podium et d'être classé deuxième. Ça a été un raid exceptionnel. Comme je l'ai dit à Nadia et Nadia, on a sous-estimé ce raid, on s'est préparé dur, mais on a sous-estimé ce qu'était le sable. Faire du bike dans le sable, courir dans le sable. Et franchement, ça nous a poussé dans nos limites et ça nous a permis de nous révéler et découvrir à quel point on était forte. Et c'était vraiment ce qu'on recherchait, notamment à travers l'association qu'on soutient. Puisqu'on veut faire comprendre aux jeunes filles qu'on peut se dépasser et atteindre ses objectifs. Et là, à travers cette victoire, on la dédie à toutes ces jeunes filles parce qu'on leur prouve qu'on peut y arriver. C'est une épreuve qu'on a passée ensemble avec une solidarité féminine. Donc on a ressenti une bienveillance du groupe et l'organisation nous a mis au petit soin. Donc tout s'est bien passé et on est fiers et contents d'être au troisième podium. C'était un grand moment d'émotion parce que les filles, ça fait le clap final. Elles vont toutes repartir chez elles, mais avec plein, 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 plein d'images, de belles images d'Arla, de l'aventure qu'elles ont vécu. Et aussi des dotations en profit de leur association. C'est ça le plus important parce que notre podium, c'est un podium associatif. Et donc on a fait aussi le tirage de trois autres associations. Et aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est que Sarawiyah est un événement aujourd'hui qui est devenu une marque internationale. et j'espère qu'on aura beaucoup plus de participants pour l'année prochaine.